est ce qu'il y avait un membre de la croix rouge non parmi eux non d'accord quand ils sont arrivés qu'est ce qu'ils vous ont dit qu'ils m'ont dit j'étais comme je vous ai dit maître j'étais déjà avec des officiers qui sont des médecins donc eux on échangé il m'a dit voilà ce sont d'accord ils sont arrivés donc occupez vous d'accord donc c'est ce que j'ai fait il ils ne vous ont pas dit d'où ils venaient non m'ont pas dit mais non plus j'ai pas posé la question d'accord et vous ne vous êtes pas interrogé sur le retard parce que le canal c'était entre 11 heures 13 heures et les corps ont été convoyés à 22 heures vous n'êtes pas interrogé non je pense que j'étais stationné quelque part maintenant je ne sais pas mais moi j'ai reçu les corps comme je vous ai dit aux envers de 22 heures d'accord est ce que le jour suivant vous avez reçu d'autres corps les décès hospitaliers seulement mais pas d'accord déposé par des militaires d'accord alors les les militaires qui selon vous assurer la garde des hôpitaux était était-il nombreux bon écoutez pas beaucoup tu peux avoir au niveau de chaque porte deux à trois militaires et niacine par exemple il ya deux deux entrées à la rentrée et qui fait face à la traumatologie donc on met il y avait deux la grande rentrée qui est enfin face à qui à la corniche j'avais trois militaires et ils étaient coiffés de de quel béret rouge vert malheureusement j'avais j'étais attention d'accord alors à un moment donné vous avez dit que ils obéissaient plus à leur hiérarchie qu'à vous c'était autour de quoi c'est dans quel cadre ils ont fait quoi qu'ils obéissaient plus à leur hiérarchie à vous bon à un moment donné vous avez en fait lorsque tu ne connais pas quelqu'un c'est très difficile si dans le milieu médical aujourd'hui par la grâce du jeu si je parle ils vont m'obéir la plupart parce qu'ils me connaissent et bon il existe aussi la hiérarchie donc si je suis pas en tenue militaire les militaires arrivent ils obéissent à un militaire peut-être qu'il est plus gradé donc c'est normal et c'était autour de quoi par exemple parce que si par exemple je dis bon arrêtez ne faites pas descendre les corps attendait que j'amène tel je vais mettre ce dispositif pour récupérer les corps mais s'ils te connaissent pas ils peuvent dire non quitte je veux pas t'écouter mais si c'est l'autorité qui parle vous le savez très bien c'est la pratique et ils vont dire non le chef a dit il faut l'obéir donc c'est tout mais ça se fait dans une grande cordialité sans aucun problème il n'y avait pas d'animosité mais chaque fois que je voulais passer faire passer un message je leur disais bon écoute il faut leur dire et puis je fais ça donc ça se passe très bien et à l'inverse aussi s'ils veulent donner des instructions à un médecin à la morgue et tout ça s'ils passaient par moi et puis je leur disais d'exécuter donc je crois que tout ça ça rentre dans le cadre d'une collaboration d'accord qui est tout à fait normal d'accord vous receviez la visite de de chef militaire oui oui je le recevais il venait me voir dans mon bureau je le voyais je le voyais c'est vrai et il venait pourquoi bon pour s'enquerrer sous l'état des corps comment ça va tout va bien il n'y a pas de problème je dis oui il n'y a pas de problème d'accord et est ce que vous rappelez d'une d'une autorité militaire qui est venu voir comme je vous ai dit je les connais tous tous les médecins je les connais militaire je les connais tous d'accord est-ce que vous pourriez fournir leur nom au parquet plus tard au parquet je le ferai nous vous comprenons lorsque vous ne prononcez pas de nom ici pour des questions de sécurité nous vous comprenons mais est-ce que au moins vous pourrez livrer leur nom plus tard oui je le ferai d'accord alors vous apparteniez à la commission d'enquête oui est ce que vous aviez reçu les chauffeurs qui ont transporté les corps non est-ce que vous aviez reçu le général tout au tout au tout je crois que non je me souviens pas mais on a reçu d'autres le général thé a dit ce qui on parlait de corps en fait je crois que là bas on a reçu le colonel c'est gros je crois qu'on avait reçu je crois qu'on avait reçu d'accord et qu'est ce que le qu'est ce que vous retenez de ce que le colonel tigouro avait dit non rien de mauvais il a donné des explications claires sur les questions qui ont été posées il a répondu clairement sans ambiguïté avec courtoisie et le commandant tomba réciproque la même chose lui d'ailleurs c'est un médecin donc il n'y a pas de problème d'accord ils avaient été comment ils sont ils sont arrivés là est ce que c'est le chef de l'état à l'époque qui appelait pour dire bon vous allez recevoir tel ou tel ou est-ce que c'est vous qui décidiez qui appeler aujourd'hui ou pas oui je crois qu'on avait planifié ça on avait planifié ça c'est le président de notre commission qui avait élaboré un planning de rencontre les a rencontrés et rencontrer quelques militaires on a rencontré aussi des civils d'accord et ça c'était après le 3 décembre n'est ce pas après le 3 décembre le 3 décembre c'est qu'est-ce que oui c'est vrai la tentative si on peut le dire comme ça de coups contre le capitaine d'adis oui c'était après oui si mes souvenirs sont bons c'est soit à la veille ou le jour même on a rencontré un en réalité je voudrais savoir si la commission s'est aussi intéressé à lui d'où l'intérêt de ma question au capitaine d'adis non l'a pas rencontré d'accord alors est ce que vous avez entendu parler de quatre camions à un moment donné puisque vous étiez la commission j'ai pas honnêtement entendu parler moi je suis toujours focus sur les trois camions que j'ai vu bon j'ai pas entendu parler d'accord lorsque vous vous entendez où vous aviez entendu plus tard parler de force commune quelle a été votre approche est ce que vous êtes dit oui c'est possible avec ce que moi j'ai eu à gérer comme corps ce que j'ai restitué est ce que j'ai constaté c'est bien possible qui qui a eu des forces ou en tout cas des corps qui n'ont pas été restitué bon vous savez le jugement personnel c'est pas ça comme vous l'avez bien rappelé je suis là en tant que témoin bon moi je veux pas dire je comme je dis j'ai entendu comme tout le monde qui a eu des forces communes mais si je n'ai pas d'éléments si je n'ai pas de preu je n'ai pas d'indices qui me permettent de dire quoi que ce soit c'est très difficile pour moi de m'aventurer sur cette question oui effectivement en fait je ne demande pas de de confirmer ou d'infirmer mais je je dis ça c'était à titre d'exemple je dis vous qui avez eu à gérer les corps qui savez le nombre de corps que vous avez eu à présenté à la commission de restitution et qui avait suivi au niveau de l'esplanade on a parlé tantôt de 57 pour ce qu'il est de la commission mais vous de votre constat c'est plutôt moins que ça et donc si plus tard vous entendez parler de corps non restitués est ce que est ce que vous pouvez dire que oui effectivement des corps n'ont pas été restitué je ne peux croire qu'à ce que j'ai vu si j'étais au stade du 28 septembre j'ai vu des corps j'en sais sur le sol plusieurs corps et on me montre maintenant des corps que j'estime ne correspondent pas au nombre de corps que j'ai vu j'aurais pu vous répondre pour dire oui je pense qu'il ya eu deux corps qui sont qui ont pris notre destination mais à part le moment je n'y étais pas j'ai été confronté au corps seulement à la morgue d'accord je suis arrivé agnès je ne peux parler que de ses corps d'accord dans la journée du 28 vous étiez à donka ou agnès d'in je n'ai rien tout est ce que j'étais pas à la maison je pense que je n'ai pas sorti c'est sorti seulement le soir d'accord donc le soir c'était directement à la mort à la mort l'union se dit d'accord